Résilience, vivre, survivre, rester en vie, résilience, cette capacité à rester vivant. C'est déjà le nouveau défi de l'humanité, de nous en tant qu'espèce. Nouveau défi, pourquoi nouveau ? Parce que nous sommes une espèce jeune et déjà nous cherchons à rester vivant. Résilience, mais en avons-nous le monopole ? Comment rester vivant ? Comment, en tant qu'humanité, trouver les solutions de la résilience ? Peut-être en trouvant un modèle, peut-être en trouvant des façons déjà éprouvées de rester vivant. Et finalement, qu'y a-t-il de plus vivant que la vie elle-même ? Qu'y a-t-il de plus démonstrateur de cette capacité de résilience ? Le biomimétisme, c'est cette idée que, finalement, on peut s'inspirer de la vie elle-même pour voir comment elle a été en capacité à s'adapter, à rebondir, à développer dans une sorte de course d'optimisation continue. Rien n'est figé dans le vivant. Tout est en évolution permanente, continue. Comment est-ce qu'on s'inspire de ça pour l'appliquer aux activités humaines ? Comment on redécouvre, comment on se réémerveille de cette vie qui nous entoure pour l'appliquer aux enjeux de l'humanité ? Parce que, finalement, cette vie qui nous entoure a réussi à résoudre les mêmes enjeux que nous. Elle aussi consomme de l'énergie, mais elle est économe en énergie. Elle travaille en circuit court. Elle fabrique des matériaux à température ambiante, à pression ambiante, là où nous, nous consommons beaucoup d'énergie. Elle développe des symbioses aux bénéfices mutuels. La forêt va puiser dans son réseau racinaire des connecteurs qui s'appellent les champignons mycorhiziens pour se lier au mycélium. Dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité. Cette diversité des essences et des espèces, c'est ce qui fait la résilience d'un écosystème. Donc, finalement, nous avons sous les yeux ce modèle, ce cahier des charges à travers la vie, la nature, la biodiversité, tout ce qui vit, tout ce qui palpite, tout ce qui respire, tout ce qui gigote sur la planète, pour voir comment nous pouvons nous en réémerveiller, pour en tirer des leçons. Mais il y a un préalable avant de démarrer ce grand voyage. Et ce préalable, c'est que nous devons descendre de notre piédestal. Nous devons comprendre que nous sommes un parmi une infinité et que nous ne sommes pas forcément les meilleurs. On entend souvent, vous entendez souvent, dans les médias ou même dans des discussions avec des amis, comment sauver la planète ? Il faut sauver la planète. La vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Savez-vous quel âge vous avez ? Probablement oui. Savez-vous quel âge nous avons, dans notre forme dite élaborée, d'homo sapiens sapiens, l'homme sage, on s'est autoproclamé. On a 250 000 ans. L'homme ne va pas sauver la planète, c'est ça le préalable. C'est de reprendre notre juste place. Ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète. C'est évidemment la planète qui va sauver l'homme. C'est la planète qui nous procure les conditions d'une vie harmonieuse. Si nous prenons soin de préserver cet écosystème, évidemment de le protéger. Bien sûr qu'il faut cesser de le détruire. Mais ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète. La vie n'a pas besoin de nous. Peut-être même qu'elle se porterait mieux sans nous. C'est le point de départ de ce voyage en biomimétisme pour considérer qu'aujourd'hui, le monde change, le monde évolue. Ce n'est pas un drame. La vie ne fait que ça. C'est le principe de la résilience. On s'adapte à un contexte changeant. On est à l'affût. On change. Et donc, plutôt que de regarder le monde changer, prenons conscience de la fragilité de cet espace, de ce monde, de cette planète. Je ne sais pas si vous connaissez la photo que vous voyez ici. Ce n'est pas une photo de Thomas Pesquet. Ce n'est même pas une photo de Neil Armstrong. C'est une photo de quelqu'un qui a précédé Neil Armstrong, qui s'appelait Bill Enders. Nous sommes sur l'équipage d'Apollo 8. La mission de cet équipage est de repérer des zones d'alunissage pour le prochain premier pas de l'homme sur la Lune, qui sera la mission Apollo 11. Là, nous sommes en décembre 68. Ils sont partis avant pour repérer. Et donc, ils font des rotations autour de la Lune. Et quand ils reviennent de la face cachée, froide et obscure de la Lune, ils terminent cette première rotation. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient cette planète. Je vous demande juste l'effort d'imaginer être dans cette soucoupe en décembre 68. C'est la première fois qu'un homme voit la maison des hommes, la planète Terre, sans avoir les pieds sur Terre, à cette distance-là. Bill Enders est captivé, d'abord par la beauté de ce qu'il voit et par ce qu'il mesure comme étant une fragilité incroyable dans cet océan de vide sidéral, froid, glacial, évidemment dénué de toute forme de vie. Il attrape vite son appareil photo, il met une pellicule couleur pour immortaliser l'instant et quelques jours après, il développe cette photo qui s'appelle « Levé de Terre », « Earth Rise ». Et il apporte cette légende géniale, frissonnante, émouvante, plus intéressante, je trouve, que le petit pas, le bond de géant pour l'humanité. Nous étions partis explorer la Lune et nous avons découvert la Terre. Fabuleux ! Nous sommes sur ce vaisseau. Ce vaisseau est la seule forme de vie dans l'univers. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'habitons pas seuls cette planète Terre. C'est ça aussi l'autre grande leçon du biomimétisme, c'est que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que toutes les autres formes de vie qui nous entourent sont de formidables camarades de classe. Ce sont des craques en résilience, en développement durable, en transition, en adaptation permanente. Nous, 250 000 ans, nous sommes une espèce en barboteuse. En barboteuse ! Nous sommes les derniers arrivés dans la classe. Alors plutôt que d'essayer d'expliquer à tout le monde le début du cours, on se tait, on écoute les petits camarades, on a même le droit de copier. parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Toute cette nature que nous avons perdue de vue, que nous avons un peu oubliée, que nous ne savons même plus reconnaître, et donc a fortiori nous ne savons même plus connaître, a beaucoup de choses à nous dire si nous prenons le soin de l'écouter. C'est le point de départ de cette idée que cette vie qui a 3,8 milliards d'années d'existence, c'est la plus formidable entreprise de résilience au monde. Alors tout ça se développe dans tous les domaines, et notamment en France, parce que, vous savez quoi, on a de l'excellence académique en France, on a de l'excellence entrepreneuriale, nous sommes créatifs, nous avons cette capacité à essayer, à réussir parfois, à mêler les talents. Regardez cette aile bleue du papillon morpho, c'est un beau papillon qui vit en Amazonie, c'est une grosse bête, qui fait de la largeur de ma main, presque, et qu'a ce bleu iridescent. Alors c'est un bleu pour draguer les femelles et pour dire aux autres mâles qu'il est sur son territoire, il y a toujours de bonnes raisons dans le vivant. Mais d'où vient ce bleu ? Ce bleu est une succession de tuiles empilées en surface, ces quatre strates d'écailles qui sont empilées d'une certaine manière que ça crée une diffraction de la lumière pour créer ce bleu sans pigment, sans chimie. Souvent, le bleu et le vert dans le vivant, c'est ce qu'on appelle de la coloration structurale. Mais ce bleu, ce n'est pas le seul bénéfice fonctionnel de cette accumulation de strates, de cette nanostructure de surface. Cette même organisation de surface va créer une surface antibactérienne parce qu'il ne supporte pas d'avoir des passagers clandestins. C'est lourd, c'est pénible. C'est aussi une surface qui est hyperhydrophobe parce que si les ailes sont un peu humides et si jamais elles se collent, il aura du mal à les détacher. Et on est en train de découvrir que c'est aussi une surface qui a des capacités en autorégulation thermique. Autrement dit, à 45 degrés, ce papillon devient iridescent. Si vous mimez la même organisation de surface sur un matériau, vous allez obtenir les mêmes quatre propriétés fonctionnelles. Vous appliquez ça, par exemple, sur des matériaux qui sont exposés à de fortes amplitudes thermiques. Si ce matériau est capable de mieux absorber de la chaleur et d'en renvoyer, il va moins se déformer, il va durer plus longtemps. Vous pouvez créer de la couleur sans pigment, sans chimie également. Regardez à côté, vous avez un ver marin. On va passer de la terre à la mer. Ce ver marin peut vous sauver la vie. Il s'appelle Arénicola Marina. Vous êtes passé tout à côté sans le savoir, probablement. Une fois, même plusieurs fois. Si vous avez déjà marché à Marébasse, en Bretagne, sur ces petits serpentins de sable que vous connaissez, en dessous, il y a ce ver. Et ce ver a un secret parce que c'est la marée qui lui apporte son oxygène. et donc en Marébasse, il est en apnée. Il est balèze parce qu'il est en apnée pendant six heures. La marée lui apporte son oxygène et donc ce ver marin, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le plein d'oxygène et il attend. Et quand on étudie son hémoglobine, elle nous révèle des secrets fantastiques. Elle est donc super oxygénée, elle séquestre 48 fois plus de molécules d'oxygène que notre hémoglobine à nous. C'est une hémoglobine dite extracellulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas encapsulée dans des globules rouges. Et figurez-vous que ce sont vos globules rouges qui typent votre groupe sanguin, votre rhésus. Donc cette hémoglobine qui n'est pas dans le globule rouge, elle est universelle, transfusable à l'homme. Et vous pouvez la réduire en poudre, la compléter avec du liquide pharmaceutique, vous avez une poche de transfusion pour sauver quelqu'un alors que vous n'avez pas le bon rhésus et que vous n'avez pas le matériel. Frigorifique. Donc ce ver marin peut vous sauver la vie. Ce n'est pas l'homme qui va sauver la planète. C'est ce ver marin qui va vous sauver la vie. Ce n'est pas l'homme qui va sauver la classe des bons élèves de la vie. C'est cette classe qui va nous sauver si on l'écoute. Alors nous aussi, nous faisons partie de la vie. Nous sommes aussi biodiversité. Vous avez au centre une rétine humaine. Nous avons aussi une caméra. Il n'y a pas seulement dans cette salle des caméras sur ce que vous avez dans les poches. Nous avons une caméra. Sauf que notre caméra, à nous, elle est peut-être un peu plus intelligente parce que notre caméra n'est pas une caméra en flux continu d'informations. on enregistre une information et on ne l'actualise que si c'est utile. Si vous vous figez tous et que quelqu'un ici se met à s'agiter, à lever les bras, on n'a pas répété, mais admettons, je vais tourner la tête. Merci. Parce que mon oeil est un détecteur de mouvement. Regardez l'horizon. Regardez la mer. Si tout d'un coup, une baleine à bosse sort, évidemment, vous allez tourner la tête. Nous détectons les mouvements. Et donc, une startup a développé une caméra qui s'inspire du fonctionnement de la rétine humaine qui est économe en énergie, qui est économe en flux de data et qui voit mieux les mouvements et qui détecte mieux les obstacles. D'ailleurs, stocker de l'information, gérer de l'information, vous voyez ces brins d'ADN au-dessus. Nous sommes de l'information. Nous stockons de l'information sur de l'ADN. Figurez-vous, accrochez-vous que nous sommes en train de réussir à stocker des datas sur des brins d'ADN. Sur un encodage à quatre niveaux par rapport à un encodage binaire, peu importe. Mais cet encodage de data sur des brins d'ADN, vous stockez vos informations, vous les laissez à température ambiante, vous revenez dans mille ans, vous avez toujours les mêmes informations, alors que nous, nos serveurs dans le monde, on doit les changer tous les sept ans. Et c'est la bombe énergétique de demain, déjà d'aujourd'hui. et le facteur en termes de capacité supplémentaire, ce sont des facteurs fois plusieurs millions. On pourrait stocker toutes les données du monde sur l'équivalent d'une tablette de chocolat de brin d'ADN. Les exemples se multiplient parce qu'on connaît de mieux en mieux le vivant et on est de plus en plus capable de le décrire en lui posant des questions. Posez-vous la question, comment est-ce que la nature aurait résolu mon problème ? Est-ce que la nature achèterait ce que je suis en train de produire ? Comment créer un bénéfice mutuel pour la nature, la planète et nous ? Comment aurait-elle fait ? Donc tout ça se développe parce que la recherche se développe, parce que les industriels s'y intéressent de plus en plus pour réduire leurs impacts, parce qu'il faut créer ces ponts entre recherche et industrie. Les start-up françaises commencent à être vraiment intéressantes sur le sujet et commencent à intéresser sérieusement les investisseurs. Mais ça nous amène aussi sur une autre réflexion qui est cette réflexion sur notre rapport homme-nature et finalement, petit exercice en cinq étapes très rapide, il était une fois, il y a longtemps, une nature divine pour laquelle on sacrifiait l'humain à la nature. Les aztèques au sens propre du terme, je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais vous aurez remarqué qu'entre-temps, on a plutôt sacrifié la nature à l'humain. La nature était divine, on implorait ses bonnes grâces, on se soumettait à ses bonnes grâces des dieux, parce que souvent, chaque élément naturel était incarné par un dieu. Et puis ensuite, on va dire le néolithique, il y a 10 000 ans, 15 000 ans, nous nous sommes sédentarisés, nous sommes devenus, nous sommes passés d'un peuple cueilleur, nomade, à un peuple sédentaire développant l'agriculture. Alors à partir de ce moment-là, il faut essayer de domestiquer, de dominer, il faut essayer d'irriguer des terres pour y faire pousser des cultures. Troisième étape, 1859, le colonel Drake fait jaillir une goutte de pétrole. La nature devient stock, la nature devient valeur, la nature devient objet de conflit, il faut l'exploiter. quatrième étape, parce qu'on comprend que nous sommes allés plus loin, même si ça avait démarré déjà au 19e, mais on accélère les aires protégées, les aires marines protégées et les parcs naturels. Il faut conserver, il faut protéger. Cette cinquième étape fabuleuse que nous propose le biomimétisme, c'est une étape dans laquelle on se repose en tant qu'élève face à cette nature inspirante, la nature devient modèle. Mais pour faire ça, encore une fois, il faut se remettre à notre place. Il a fallu attendre Copernic pour comprendre que la Terre n'était pas au milieu et au centre de l'univers. Il faut faire notre deuxième révolution copernicienne, l'homme n'est pas au centre de la Terre. Accepter cette idée que nous n'allons pas sauver la planète, c'est la planète qui va nous sauver. Cette planète est le berceau de notre passé et le vaisseau de notre futur. Bon voyage. Bon voyage. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada